Bonjour Tristan, nous sommes aujourd'hui à Londres pour une occasion très particulière car se déroule en ce moment le Mozilla Festival. Mais avant d'en parler, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment tu as atterri chez Mozilla ? Bonjour, je m'appelle Tristan Nitto et j'ai atterri il y a bien longtemps chez Mozilla puisque j'ai été employé de Netscape en 1998 où il a été question de lancer le projet Mozilla et j'ai participé à ce lancement, à cette annonce du projet Mozilla et ensuite de près ou de loin j'ai été impliqué chez Mozilla depuis 1998 jusqu'en 2003 où j'ai été le créateur, fondateur et président de Mozilla Europe, organisation en but non lucratif qui est maintenant une partie de Mozilla Foundation et aujourd'hui je suis Principal Mozilla Evangelist, donc évangéliste Mozilla principal où je prêche la bonne parole dans le monde autour de Mozilla. Super, merci beaucoup. Alors, le Mozilla Festival ou le Mozfest pour les intimes, il y a vraiment beaucoup de personnes, on les voit. Mais de quoi il s'agit ? On entend parler de projets un peu fous, on sent un vrai bouillonnement d'idées mais est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la quintessence de cette rencontre internationale hors du commun ? Alors l'idée en fait derrière le Mozilla Festival, je pense que c'est juste ma façon de le présenter, c'est peut-être pas la façon canonique de le faire, c'est l'apprentissage par la participation. C'est que si on veut faire, en fait Mozilla veut s'assurer que le web reste ouvert et pour ça il faut que les gens, les citoyens sachent comment ça fonctionne parce qu'on le voit qu'en fait il y a des industriels qui cherchent à fermer la chose mais il y a aussi des gouvernements qui essayent de fermer la chose. Et on se dit que plus il y a de gens qui savent, qui participent à la création du web, qui écrivent sur le web, qui créent avec le web, qui sont innovants avec le web, pas forcément en tant que professionnels mais en tant que hobbyistes aussi, et bien plus il y a de gens comme ça, moins il y a de chances que des lois crétines comme Acta, Sopa, Pipa et toutes ces cochonneries deviennent réalité parce que s'il y a beaucoup de gens qui comprennent les enjeux, les tenances et aboutissances et à quel point ces lois sont dangereuses, et bien ça deviendra juste impossible de passer de telles lois. Donc c'est une façon de voir les choses, c'est d'enseigner le web à des gens qui seraient des hobbyistes et ce en faisant des choses sur le web. D'accord. Alors l'événement, je le répète, il a commencé hier, samedi, donc quand je suis arrivé, on m'a remis une lanière et la première remarque que je me suis faite, c'est qu'il y avait écrit dessus WebMaker et ça m'a tout de suite interrogé et puis après j'ai vu WebMaker écrit un peu partout, j'ai entendu parler de WebMaker, mais qui sont ces WebMaker ? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un portrait type des WebMaker ? Et bien en fait les WebMaker, c'est des gens qui font du web et qui participent à cette volonté du Mozilla Festival d'enseigner le web de façon ludique et ce par la pratique. Alors on ne fait pas des grandes théories, ce n'est pas des salles de classe, c'est au contraire, lâchez-vous, utilisez le web, essayez de comprendre comment ça marche, remixez des vidéos, faites ce qui vous amuse, des pages rigolotes, des lolcats, n'importe quoi, bidouillez le web pour vous l'approprier et comprendre que vous n'êtes pas simplement des consommateurs du web, comme on voudrait bien vous le dire, mais vous pouvez aussi être des faiseurs de web. Et donc WebMaker.org, c'est le site web de Mozilla Foundation qui est dédié à ce mouvement d'apprentissage du web par l'approche dite Maker qui est très en vogue aux Etats-Unis, c'est l'approche de la bidouille, c'est-à-dire on comprend, on bricole et on apprend en bricolant. Et donc il y a des tas de projets au sein de WebMaker qui visent à apprendre en bricolant le web pour nous approprier le web. Super, donc les WebMaker, on retiendra faiseur du web, en français c'est très parlant, c'est très poétique. Est-ce que, pour revenir un tout petit peu à Mozilla, est-ce que tu peux me donner ton avis sur une question que je me pose ? On a l'impression que depuis que Mozilla existe, le web a évolué quand même dans le bon sens. Au niveau des standards, au niveau de l'ouverture, etc. On peut même utiliser de très bons navigateurs aujourd'hui, très respectueux des standards, etc. Donc, déjà tu partages ce constat, et d'autre part, est-ce que la finalité de Mozilla, la mission de Mozilla est terminée ? Alors, c'est une très bonne question, on pourrait se dire effectivement que ça y est, on a gagné, et c'est vrai qu'on a gagné. Quand Firefox est sorti, c'était plus de 95, peut-être 98% de parts de marché pour Internet Explorer qui stagnaient, qui ne progressaient pas, avec un web qui déclinait. Et ça, malheureusement, ça ne nous convenait pas du tout, on a créé Firefox, les choses ont changé, aujourd'hui il y a de la concurrence, de la compétition sur le marché des navigateurs, c'est une excellente chose. Est-ce qu'il faut arrêter pour autant ? Non, il faut continuer. Premièrement, parce que je pense que si Mozilla s'en irait aujourd'hui, ça ne serait pas une très bonne idée sur le marché des navigateurs. Et deuxièmement, aussi au niveau du mobile, qui est le nouveau challenge, il y a énormément de choses à faire. Toute l'ouverture qu'il y a autour du web et des navigateurs sur l'ordinateur de bureau et sur les laptops, c'est très bien. Mais aujourd'hui, sur le mobile, on est en train de revenir à la préhistoire où on n'a finalement que des silos propriétaires. Alors vous avez l'iPhone d'un côté, c'est très bien l'iPhone, c'est très joli, c'est très fini, etc. Mais vous êtes encadré, vous êtes obligé d'utiliser les outils d'Apple pour développer. Si vous voulez passer une application, il faut le faire par l'App Store d'Apple, il n'y a pas le choix, il y a l'ascension, etc. Et puis c'est incompatible avec un autre silo qui est Android. Et puis Microsoft essaye à son tour d'avoir quelque chose avec Nokia et autour de Windows Mobile. Bref, c'est des silos. On n'a pas cette universalité du web, on n'a pas cette participation, on n'a pas cette ouverture. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser s'installer. Le mobile aussi, on devrait pouvoir avoir la même capacité de bidouiller sur le mobile qu'on a avec le web sur les ordinateurs de bureau. C'est d'autant plus gênant qu'en fait, on va le voir là dans les années à venir, maintenant il se vend plus de smartphones que de PC. C'est-à-dire que les nouvelles générations vont apprendre l'informatique sur des plateformes qui sont fermées, sauf si on fait quelque chose. Et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui chez Mozilla en ce moment. D'une part, on fait une version de Firefox pour Android. Et puis aussi, on fait Firefox OS, c'est-à-dire un système d'exploitation pour mobile qui est basé sur le web et qui va permettre à tout un chacun de créer des applications parce qu'on utilise pour ça des technologies web. On va utiliser HTML5 et JavaScript. Donc la mission de Mozilla, elle s'étend aujourd'hui sur le mobile. Donc premièrement, c'était Firefox. Maintenant, c'est Firefox OS sur le mobile. Et troisièmement, c'est WebMaker, c'est-à-dire pour faire une génération de citoyens qui a compris comment on pouvait s'approprier le web. Alors un des projets de WebMaker que j'ai découvert aujourd'hui, c'est Thimble. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un site internet, d'un projet pour apprendre justement ces technologies-là qui seront sur les mobiles très prochainement et qui existent déjà sur les bureaux, tout en obtenant des badges quand on passe certains paliers. Tout ça, c'est très ludique. Ça me fait penser d'ailleurs au jeu « Je te me le » qui a été lancé récemment, le jeu de cartes. Voilà. J'ai vraiment l'impression que de plus en plus, les technologies web deviennent ludiques ou essayent de devenir ludiques. Ce n'est pas sans rappeler forcément les opens du web. Quel est ton avis ? Est-ce qu'apprendre et pratiquer ces technologies-là, c'est ludique ? Est-ce que ça l'est pour tout le monde ? Alors, on peut apprendre le HTML de façon pure et dure devant son clavier, un manuel et un éditeur de texte. On peut l'apprendre en classe aussi, mais on peut l'apprendre en s'amusant, en faisant des exercices ludiques. Et c'est avec Thimble, c'est cette troisième approche qu'on a choisie. C'est vraiment pour tous les âges, y compris les enfants, où on apprend des choses, où on valide des compétences. Ceux en jouant avec une grande partie qui est faite en ligne, mais ça peut être aussi des événements, on en a organisé tout un paquet l'été dernier, qui s'appelait les Summer Code Parties, où on apprend comme ça sur une table de cuisine à bidouiller des pages web avec des copains. Donc, il y a plein de façons d'apprendre le web. Nous, on est dans une approche clairement ludique, avec des éducateurs qui sont dans une approche ludique et pas tellement dans une approche de salle de classe. Merci. Le 6 décembre prochain, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas encore, auront lieu les Open du Web à Paris-Lille et Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel sera ton rôle lors de cet événement ? Alors, il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu m'as proposé de devenir le parrain et que j'ai accepté. La mauvaise, c'est que du coup, je donne un speech en début et il va falloir m'écouter déblatérer, quoi. Mais voilà, je ferai deux choses. Super. Merci beaucoup Tristan. Bonne continuation au Mozilla Festival et donc à bientôt aux Open du Web. Merci. Au revoir. À bientôt.